pas de problème c'est bon j'ai très bien bonjour à tous jean-jacques d'hermont vous présente l'atelier santé nous sommes le samedi 17 mars 2018 il est 20 heures et donc nous allons commencer cet atelier qui doit être le 34e 35e atelier à partir d'aujourd'hui enfin de depuis le dernier atelier on est en conversation libre il n'y a plus de support anatomique ou embryologique et comme dans les premiers cours les 29 premiers cours aujourd'hui on va on va entamer j'essaie de partager l'écran ça réagit lentement on va partager je cherche mon partage d'écran est ce que c'est celui-là non c'est pas celui-là non plus excusez moi je suis en train d'essayer de partager mon document word mais ça me voilà ok est-ce que vous voyez correctement le document word oui parfait donc on va commencer par aujourd'hui sur le par le traitement des fractures et on essaiera de faire ça dans les différents ateliers de commencer à voir un petit peu les différents traitements ça va faire partie de ce qu'on a que j'appelle dont on appelait avec fred le dictionnaire santé le dictionnaire des soins avec l'ensemble des traitements qui sera édité également sous forme d'ebook de pdf multiples en ce qui concerne le traitement des fractures le soin est à appliquer au dessus d'un plâtre et ensuite autour du foyer de fracture donc vous ne mettez jamais les patchs sur la fracture mais vous les mettez de part et d'autre du foyer de fracture je rappelle que les patchs sont préparés avec du de l'eau de ganse donc vous allez préparer du co2 du ceo du ch3 et des acides aminés de chaque type de ganse vous allez préparer vous allez prélever du cohn des acides aminés de co2 acides aminés de ceo acides aminés de ch3 et vous allez rajouter de l'oxyde de calcium du cao là je vous ai donné les quantités à appliquer donc ces deux gouttes trois quatre gouttes pour le ceo une goutte pour le ch3 donc le principal agent de transfert sera le ceo il est question et les co n les acides aminés là tu prends l'eau qui au dessus des acides des acides aminés donc les acides aminés vous allez les rajouter au co2 vous allez prendre l'acide aminé de ces deux co2 vous allez le rajouter aux deux gouttes de co2 vous allez prendre une goutte d'acide aminé de ceo que vous allez racheter rajouter au ceo une goutte de ch3 de ces pardon de d'acides aminés de ch3 que vous allez rajouter au ch3 oui mais tu prends l'eau qui au dessus des oui ok c'était ma question ouais ok merci voilà donc je vous rappelle que le co2 c'est l'agent de communication c'est l'agent de transfert c'est lui qui fait le véhicule de l'ensemble des autres glances le ceo le ceo de plus exactement est un désinfectant il aide à la guérison des tessis des tissus musculaires et je rappelle que c'est l'agent de constitution du système musculaire et du système plus exactement neuromusculaire le ch3 lui concerne l'énergie donc pour ramener de l'énergie à l'ensemble du corps et notamment au niveau du foyer de fracture tandis que les acides aminés permettent de faire la connexion au corps dans la construction de la cellule le cao puisque s'il est constitué à partir du calcium bien sûr et le constituant de la reconstruction osseuse on pourrait également rajouter un gans de silice puisque la silice est également un des principaux constituants du système osseux bon là j'ai pas figuré la silice mais si vous pouvez rajouter donc prenez des notes parce que c'est je vous laisse le temps de prendre des notes en attendant la parution bien sûr de du pdf la façon d'obtenir le gans de calcium l'oxyde de calcium alors il ya différentes façons de procéder soit vous prenez la partie la tête de d'un os un os de poulet par exemple donc vous allez prendre uniquement cette partie là ne prenez pas ça puisque là vous avez dans cette partie là ce qu'on appelle le tissu spongieux donc c'est cette partie là uniquement qui nous intéresse la partie où il ya le cartilage vous allez faire bouillir cet os jusqu'à ce que dernier quasiment de la colle et ensuite vous allez le ramollir le plus possible pour ensuite le filtrer ça c'est une méthode qui est un petit peu long si vous n'avez rien d'autre va vous pratiquer comme ça sinon vous pouvez également faire une calcine affine quelle une calcination de de l'os le calciner complètement vous laissez ensuite infuser dans votre eau et lorsque les cendres sont arrivés ont décanté dans le fond vous récupérez l'eau qui sera l'eau plasma de calcium une autre façon de procéder c'est d'utiliser l'os de sèche c'est la meilleure c'est le meilleur dans de calcium et là vous n'avez rien d'autre à faire que de laisser vous alors la sèche ça se réduit en poudre extrêmement facilement plus facilement de la craie dont le ça se voit avec les doigts c'est très facile vous laisser infuser dans votre eau et vous avez votre eau de danse de calcium je suis en train de puisque moi j'habite à 500 m de la mer donc tous les matins je peux aller au bord de la plage récupérer des eaux de sèches et avoir du danse de calcium voilà ça c'était en ce qui concerne le danse de calcium bonjour c'est Raymond quand tu dis poudre de sèche infusée dans l'eau tu l'infusant du co2 oui on peut le mettre dans du co2 par exemple alors maintenant si vous voulez rajouter le le calcium en fait vous laissez infuser dans de l'eau tout simplement une eau distillée le mot pur et vous aurez votre danse de calcium à part c'est mieux parce que le danse de calcium vous pourrez le rajouter dans les proportions que vous voulez en fonction des différents traitements vous allez pouvoir appliquer vous pouvez aussi en faire une préparation toute prête mélanger le danse de que la jeune je ne rappelle plus vous utilisez toujours les eaux plasma on est d'accord j'ai changé oui et j'ai fait j'ai pas une nouvelle pilule de calcium mais avec le calcium naturel avec des produits naturels je mets seulement dans le co2 ça marche oui oui tout à fait tout à fait mais c'est plus facile on n'a pas rien que ça puisque c'est le calcium du pilule est très très bien stérilisé alors c'est bon pour ceux qui arrivent à trouver du calcium en pharmacie ou sur internet un calcium d'origine toujours végétal oui végétal ou animal puisque je vous rappelle alors ça c'est une bonne question sur terre on a d'abord les végétaux assez ça représente de l'herbe voilà les végétaux sont consommés par les animaux et ensuite les animaux par leur déjection redonne les matériaux dans la terre donc ça c'est le le cycle de transport les matériaux originaux sont ici ils sont consommés par le monde le monde végétal passe ensuite au monde animal et même à l'homme donc il faut absolument consommer ou fabriquer vos gants à partir l'idéal c'est à partir du monde végétal parce que les minéraux à la matière originelle les minéraux quels qu'ils soient doivent subir la transformation par le monde végétal pour être à l'état de danse donc la différence entre les matériaux issus du monde végétal et les matériaux originelles ne sont absolument pas les mêmes et les mêmes propriétés notamment digestives pour le corps humain c'est clair ça pour moi oui d'accord parfait il ya des questions à poser là sur le problème des fractures alors pour ceux qui disposent de ce sont des appareils qui sont assez onéreux en principe ça coûte 3000 jusqu'à dix mille euros ce sont les appareils de champ c'est le seul les seuls efficaces le champ magnétique très basse fréquence le corps humain réagi à 450 hertz pour assurer le mode de stimulation active musculaire par exemple alors que la fréquence de 12 hertz et la fréquence de repos donc selon que l'on va choisir la fréquence de 450 hertz ou la fréquence de 12 hertz et bien on peut procéder soit une activation des mouvements ou de la dynamique du corps humain ou au contraire de le mettre à l'état de repos de relaxation il ya deux façons d'utiliser donc ces champs magnétiques de très basse fréquence ne confondez pas avec les champs électromagnétiques qui eux qui eux sont pro sont fabriqués à partir de self vous savez très bien que lorsqu'on fait passer un courant dans un self on va produire un champ magnétique de part et d'autre de la self donc tous les gens qui font de l'électricité de l'électronique connaissent bien ça c'est ce que fait c'est ce qu'on fait avec nos bobines magrave d'ailleurs alors que les champs magnétiques de très basse fréquence ne sont produits avec un aimant une férite pur donc on a vraiment la reproduction du champ magnétique terrestre et donc est vraiment une différence entre ces champs de magnétique produit à partir de ce type d'aimant et ce type d'aimant produit un champ magnétique toroidal ce qui n'est pas le cas de ce type de champ magnétique voilà donc ça c'était un aparté pour savoir ceux qui veulent utiliser des appareils de champ magnétique l'idéal c'est ce type de champ électromagnétique de très basse fréquence question à partir de maintenant oui moi je veux bien Jean-Jacques bonsoir c'est Corine oui je t'ai reconnu merci bonsoir à tous tu as dit qu'il valait mieux faire un gans à partir de végétaux qu'à partir de produits animaux c'est ça ? oui juste une réflexion qui m'est venue c'est encore une des raisons de plus pour se nourrir essentiellement de végétaux plutôt que d'animaux puisqu'on fabrique des gans quand on mange on est bien d'accord alors pour l'instant oui pour l'instant au niveau de l'évolution de l'humanité on n'est pas capable encore de se passer entièrement spontanément et de façon rapide du monde animal oui oui je suis bien d'accord mais moi ça me pose un problème parce que je ne mange pas de viande effectivement mais quand je sais qu'un bœuf par exemple il peut être partagé par 100 personnes alors que mon bol de riz je tue mille vies en mangeant mes mille grains de riz tu vois ça me mettait un peu la confusion mais tant que je ne peux pas me passer de manger j'ai une raison de plus enfin une raison de plus une excuse de plus je n'en sais rien de prendre du végétal plutôt que de l'animal tu vois ce que je veux dire on est d'accord ? oui oui donc si vous voulez c'est l'alimentation à partir du moment où vous la faites de façon progressive dans votre évolution de vie à un moment donné effectivement vous allez être uniquement végétarien donc ça c'est le but de l'humanité mais malgré tout lorsque vous êtes en mode végétarien vous êtes encore des mangeurs de vie même des fois beaucoup plus enfin des preneurs d'âme quelque part enfin des preneurs d'âme même quelque part beaucoup plus quand tu es végétarien souvent peu importe enfin dans l'absolu voilà qu'on soit ici dans le monde animal ou dans le monde végétal on est des preneurs d'âme on est encore mangeurs de vie donc ça c'est si vous voulez il faut bien comprendre que ça ça va se passer au niveau de l'évolution sur une, deux peut-être même trois générations ou pas donc le travail que vous êtes en train de faire là ne va porter ses fruits réellement au niveau de l'évolution de l'espèce humaine que sur deux à trois générations donc vous vous ne pouvez pas encore nous à l'heure actuelle notre génération ne peut pas être totalement bénéficiaire de notre façon de manger il faut bien commencer tu peux détailler pourquoi ça ne peut pas aller très vite non c'est parce que ça passe par le ça passe par l'ADN et l'ARN d'accord donc tant qu'on reste connecté exclusivement à la physicalité ou au moins une partie qui est encore sur la physicalité c'est pas possible mais si une déconnexion de la physicalité se fait c'est possible tout à fait ok merci parce qu'il faut bien comprendre rappelez-vous le cours sur le coeur où je vous avais dit que l'ARN va enregistrer et l'ADN va enregistrer l'ensemble de vos activités dans votre vie vous vous rappelez de ça ? moi oui oui tout à fait je vais refaire un petit un petit rappel oui mais tu as des gens qui alors c'est Sylviane tu as des gens qui alors d'aujourd'hui ne se nourrissent que d'énergie les praniques qui sont capables de oui mais oui mais alors il y a toujours si tu veux il y a toujours des gens qui sont en avance mais moi je parle au niveau de la race humaine dans son ensemble d'accord si tu me parles du Christ effectivement lui il n'avait pas besoin de manger voilà mais c'est il y en a combien sur terre ça veut dire quand même que si certains sont à même de le faire on est quand même dans un processus où les gens prennent de plus en plus conscience de tout ça et je pense que ça peut aller beaucoup plus vite un peu comme Corinne qui elle aussi pense que ça peut aller plus vite que tu n'as l'air de le spécifier enfin il me semble je crois qu'il parle de la totalité de l'humanité oui 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 alors bien sûr le fait d'avoir notre intention si tu veux si on n'avait pas la technologie qu'est-ce on évoluerait comme ça tout à fait on a la technologie qu'est-ce on va évoluer comme ça oui beaucoup plus rapidement d'accord voilà mais après je pense que pour ne pas se nourrir dans la physicalité il faut déjà apprendre à se nourrir autrement t'es obligé d'être nourri oui oui tout à fait il faut bien commencer par il faut bien commencer donc au niveau du processus mais de toute façon malgré tout c'est pas parce qu'il y a un seul individu qui va réussir à se nourrir uniquement du plasma pulmonaire avec le coeur ici au milieu c'est pas parce qu'on va simplement se nourrir dans ce qu'on appelle le plasma ou le prana peu importe comment on l'appelle que l'ensemble de l'évolution de l'humanité va se faire parce que des gens qui se nourrissent du prana ça existe déjà depuis longtemps mais on les compte sur les doigts de la main sauf que là maintenant on est de plus en plus capable de le faire donc n'oubliez pas que l'ARN ici c'est quelque chose de collectif alors que l'ADN c'est quelque chose qui nous est personnel à travers notre lignée papa maman et les enfants alors que l'ARN lui va être enregistré au niveau de l'ensemble de la race humaine donc il faut qu'il y ait un transfert de l'ADN vers l'ARN c'est pour ça que c'est à se faire à un certain rythme voilà mais l'ensemble de l'évolution même sans la technologie cash on est fait pour progresser de façon exponentielle il n'y a qu'à regarder les progrès de l'informatique il y a la loi de l'informatique qui dit que ça double tous les 10 ans à l'heure actuelle on va maintenant passer non plus à cette règle de progression ça c'est le graphique de progression en informatique pardon mais c'est la là maintenant on va passer une étape où on va passer on va avoir la même courbe d'évolution mais en biologie donc là maintenant tous les progrès vont se faire dans le domaine de la biologie selon cette même courbe puisque maintenant les règles de l'informatique vont être transférées à la biologie Jean-Jacques oui est-ce que tu peux me confirmer ou pas que l'ADN est plutôt lié à l'âme physique de la physicalité et que l'ARN est plus lié à l'âme de l'homme oui merci Jean-Jacques oui puisque vous savez que la progression de tout l'univers c'est en avec un exposant d'eul on appelle exposant d'eul par exemple une cellule qui divise en 2 puis divise en 4 en 8 16 et 32 64 voilà ça c'est ce qu'on appelle la projection la projection géométrique et non pas donc ça on a 2 ensuite 2 4 4 puis 8 c'est exposé 32 32 puis 104 32 et ensuite voilà et ensuite on continue 128 etc voilà donc ça veut dire que la progression elle va lentement et elle va s'accélérer comme ceci alors je vais revenir un petit peu sur le problème d'ADN et ARN donc l'ADN à la naissance est un capital dont vous disposez dans le tableau des dessins il y a un petit un petit tableau de texte tu peux ouvrir le tableau de texte et tu tapes le papier tu as raison oui merci voilà donc au départ vous avez tout est passé je recommence voilà donc à la naissance vous disposez d'un capital ADN qui est celui de vos parents père et mère au cours de votre vie qui va s'écouler donc la vie va s'écouler 8 ans 30 ans 50 ans et pendant tout ce laps de temps vous allez apprendre faire des choses qui vont être enregistrées tout cet enregistrement va être transféré dans l'ADN dans l'ARN pardon autrement dit votre ADN dans l'ARN et dans l'ADN oui c'est à dire que votre ADN il va devenir il va se modifier au cours de votre vie donc vous aurez un ADN final qui ne sera ça sera un ADN bis qui sera plus riche que le premier ADN numéro 1 d'accord et cet ADN là est transféré à l'ARN mais qui devient qui est un ARN collectif en fait nous avons tous le même ARN mais le transfert est toujours instantané tout à fait oui bien sûr donc c'est transféré à la fois à l'ADN et à la fois à l'ARN donc vous avez deux capitales qui se constituent un capital ADN qui va s'enrichir dans votre lignée parentale mais avec aussi la constitution de l'ARN collectif cet ARN collectif en fait il y a un double aller-retour l'ADN mais l'ARN dicte aussi en partie l'ADN en fait cet ARN on pourrait dire que c'est la source la source matérielle ou la source de création lorsque je vous ai parlé des cours d'Émile Pinel il explique très bien ce qu'on appelle le champ morphique c'est le fameux champ morphique immortel donc on pourrait dire que c'est là où on puise la source de tout le savoir de toute la connaissance de toute la compréhension humaine y compris la création du corps matériel de l'être humain Jean-Jacques c'est ce qu'on peut aussi dire la conscience collective tout à fait et la mémoire akashique aussi merci Jean-Jacques bonsoir c'est Chantal oui hum tu parles de l'ADN hum avec des comment dire juste hum le contenu père mère mais quand on arrive à la naissance on n'est pas il y a quelque chose avant je veux dire il y a aussi un contenu dans notre ADN qui qui est celui de nos vies passées éventuellement comme on peut les appeler c'est la RN là ici là tu as vu j'ai fait une flèche dans un sens oui et il y a la flèche dans l'autre sens donc dans l'ADN il y a l'ARN l'ARN est inclus on pourrait dire inclus dans l'ADN si tu veux ok puisque l'ADN de nos parents il y a toujours l'ARN il y a toujours de l'ARN dedans ok mais ça on en est jusqu'à présent on n'en est pas vraiment conscient on est surtout conscient dans la matière de notre ADN alors sur le plan de la physique actuelle on sait très bien que alors je vais représenter l'hélice de l'ADN qui est une bobine magrave en fait cette bobine magrave ou cet ADN en fait reçoit de l'extérieur on va dire l'ARN les informations de l'ARN on peut l'appeler le champ morphique écoutez ou alors on peut l'appeler la mémoire akacique ou alors on peut l'appeler la source peu importe autrement dit notre ARN si vous voulez c'est une antenne qui capte quelque chose invisible d'un savoir quasiment complet on pourrait l'appeler aussi une matrice pourquoi les araignées font une toile d'araignées de cette façon là sur toute la planète pourquoi les oiseaux tissent tous l'orni de la même façon sur la planète et bien ça c'est ce qu'on appelle la mémoire ou la source ou la matrice nous en tant qu'humains nous avons l'ensemble de ces mémoires animales puisque nous sommes nés d'une cellule qui a donné un autre animal qui a donné un autre animal plus complexe qui a donné encore un animal encore plus complexe qui a donné ensuite les mammifères et qui a donné l'homme sur le plan de la matière donc nous en tant qu'être humain comme on l'a vu en embryologie nous ne sommes que l'accumulation de l'ensemble de ces modes animaux au développement animaux végétaux bien sûr au départ puisque vous savez très bien que dans le corps humain on a au niveau des deux cerveaux on a un cerveau végétatif et un cerveau animal le système végétatif c'est l'ensemble du fonctionnement émotionnel notamment avec les cellules blanches que se passe-t-il rien rien tu as un tableau blanc dans les partages d'écran là il y a quelqu'un qui a intervenu je ne sais pas moi j'ai des sapins désolé j'ai des sapins de beaux sapins il y a quelqu'un qui a dû intervenir je ne sais pas voilà donc ça c'était pour vous rappeler le développement animal avec la partie végétative et la partie animale au niveau des deux cerveaux voilà donc j'étais parti je ne sais plus sur quoi j'étais parti pour vous parler de tout ça oui c'est au niveau du développement de donc de l'hélice de l'ADN donc même dans le monde scientifique maintenant on vient de découvrir que cette partie d'ADN possédait ce qu'on appelle une partie supplémentaire ici qui permet justement à l'ADN d'enregistrer et de modifier de se modifier de se complexifier pour donner ce qu'on pourrait dire l'ADN bis qui n'est plus le même à l'âge de la naissance ça c'est l'ADN en fin de vie voilà Jean-Jacques toute ta description ça nous amène à la multidimensionnalité je n'ai pas compris s'il te plaît oui toute ta description finalement nous amène à la multidimensionnalité oui on peut l'appeler comme ça tout à fait tout à fait voilà donc ça c'était pour rappeler l'ADN donc l'ADN notre antenne en fait c'est ça c'est notre antenne radio qui doit permettre de capter quelque chose d'impalpable dans l'univers on pourrait aussi appeler la matière noire voilà donc nous puisons sans nous rendre compte l'ensemble des informations mais ces informations on les reçoit de façon individuelle mais aussi de façon collective alors j'ai pour habitude de dire que si on pouvait prendre on va représenter ça comme un cerveau si on pouvait représenter l'ensemble de ces cerveaux de milliers de personnes et les mettre dans un seul cerveau et bien on serait la source c'est pour ça qu'il est très important de mettre en commun l'ensemble de nos savoirs de nos pensées de nos compréhensions puisqu'en fait cette source elle a déjà tout le savoir elle a déjà toute la compréhension des différentes matrices elle sait comment construire un nid elle sait comment construire une toile d'araignée elle sait comment construire des poutres en fer etc le problème c'est que cet architecte là il va construire son bâtiment d'une certaine façon celui-là il va construire d'une autre façon et tout le problème ça serait de réunir l'ensemble des architectes pour avoir le bâtiment source et là tu nous représentes la séparation en fait pardon avec ton dessin à gauche tu nous tu nous dessines la séparation nous sommes en séparation nous devons nous unifier non non là je dessinais le cerveau c'est les deux cerveaux c'était pour figurer un cerveau ça donc là je vous représentais les deux hémisphères cérébraux donc c'est pas une séparation en fait voilà c'est une façon de dessiner les cerveaux et donc là c'est bien tu dis l'avantage enfin non tu dis le problème c'est d'arriver à retourner à avoir accès en fait à toute cette source l'avantage c'est de l'avoir vécu séparément pour avoir nourri cette source tout à fait tout à fait et c'est un peu comment ça se passe avec internet quoi tout le monde aimait s'y connaître on pourrait dire qu'internet est d'une préfiguration sous forme matérielle oui voilà nous devrions tendre sans internet oui voilà exactement mais source des connaissances c'est-à-dire qu'internet est une sorte d'une forme de terrain d'entraînement d'accord voilà il y a encore une source mais qui est plus immense que la nôtre en avant puisque j'ai découvert il y a deux ans trois ans que l'atmos sur l'univers il y a vraiment une une matrix du plasma qui est et j'ai puiser là-dedans beaucoup d'informations bien sûr c'est ce que je dis comment le puiser c'est une manière mais je sais que tout ce que j'ai appris tout ce que je sais j'ai puiser là-dedans je décide tu vois je ne suis pas médecin mais j'ai trouvé quelque chose qui était incroyable mais ça ça n'a rien à voir avec la médecine en fait oui tu as raison on pourrait dire que c'est c'est plutôt du niveau de la physique on va dire de la physique quantique oui de la physique actuelle mais vraiment c'est du plasma tout à fait cette source c'est un plasma on est bien d'accord et on peut plus et les plasmas de l'univers alors avec notre regard actuel ça c'est là une galaxie ça c'en est une autre ça c'en est une autre mais en fait ces galaxies représentent un univers mais il y a encore un autre univers ici on l'a vu ça déjà dans les différents cours on a on peut appeler ça le multi-univers ce multi-univers il y a encore un autre univers en fait c'est quelque chose qui ne s'arrête pas il n'y a pas de début il n'y a pas de fin comme on l'avait déjà expliqué on pourrait dire qu'à notre dimension humaine c'est quelque chose d'incommensurable qui n'a jamais eu il n'a jamais eu de départ il n'y a pas de point de départ il n'y a pas de point d'arrivée mais Jean-Jacques il y a encore une chose tous les tous les tous ces flux plasmatiques sont sont des sont des enregistrements depuis longtemps mais ça garde puisque l'intelligence de l'univers c'est tout enregistré là-dedans bien sûr tout ce que nous apprenons prenons ici ce que nous parlons ce que nous voyons et ce que nous avons su c'est il y en a déjà longtemps bien sûr c'est comment on peut comment on l'apprendre comment on peut le saisir et le trouver seulement tout à fait on va dire bon on l'appelait jusqu'à présent les mémoires akassiques la source la matrice voilà simplement c'est qu'il faut qu'on soit capable de retrouver cette source voilà on va dire c'est une source infinie en fait je vous avais fait quand j'avais parlé du proton et de l'univers avec la fameuse la rosace je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image vous vous rappelez de ça ouais 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 hein la la fameuse rose voilà cette rose elle est infinie elle contient tout le savoir le problème c'est de c'est de la retrouver or cette savoir infini par rapport à nous on envoie notre savoir à la source et la source nous la renvoie c'est de ça qu'il faut être conscient c'est de ça d'aller-retour ce que l'on est en train de créer ici va à la source et la source nous renvoie l'information comme quoi ça a été créé mais je sais que ces informations ont une fréquence oui parce que oui ils ont une fréquence mais si ils nous envoient une fréquence qui soit compatible ils nous renvoient des bonnes fréquences compatibles le problème c'est que cette fréquence de retour elle ne revient pas de façon directe oui elle va revenir par différentes ça c'est des protons comme tous les protons se unifier les uns aux autres elle ne revient pas de façon directe donc il y a un petit il y a un temps de latence si vous voulez c'est pour ça qu'on a du mal de se rendre compte que ce qu'on a envoyé nous revient de façon un petit peu détournée alors c'est ce que Bond-Guyen appelle une fréquence si vous envoyez avec une fréquence nous on envoie avec une fréquence lente mais ici ça va revenir avec une fréquence extrêmement rapide voilà bon ce qu'il faudra tenir c'est l'aller-retour entre l'univers entier et le retour d'informations ce retour d'informations il ne revient pas uniquement à nous il nous revient à nous tous mais ce n'est pas et contenu dans la RN c'est à l'intérieur de nous tout à fait voilà donc ce retour en fait il revient à tout le monde c'est ça qu'il faut bien comprendre ce que nous on envoie à l'univers nous revient à nous tous en bien ou en mal si vous envoyez une mauvaise information elle va revenir les mauvaises informations ça devient quasiment elle ne revient non ça n'existe pas mais elle ne revient pas en tant qu'elle revient en tant qu'information mais cette information elle n'est ni mauvaise ni bonne c'est une information simplement elle n'a pas de caractère bon ou mauvais vous envoyez une information elle est ce qu'elle est elle revient en forme d'information mais après dans l'état de la matière vous vous allez l'interpréter comme une mauvaise information mais en tant qu'information elle n'est ni bonne ni mauvaise mais c'est comment on l'utilise ces informations c'est bon ou mauvais voilà c'est ce que je dis voilà tout à fait tout à fait ça dépend comment on l'utilise tout à fait voilà donc ça c'était une digression sur l'ADN et l'ARN avez-vous d'autres questions à ce sujet là ? là on se rend compte de l'impact qu'on a sur notre environnement tout à fait tout à fait alors est-ce que vous avez le document à l'écran ? non on a une magnifique page blanche alors je pense je vais partager alors je pense que ça doit être ce document là cardiopathie donc vous avez le traitement des cardiopathies yes on va s'attendre bien alors donc ça c'est le traitement à appliquer dans les problèmes de maladies cardiaques quelles qu'elles soient la base sera le CO2 le CH3 le CUO2 le ZNO2 avec ses différentes quantités de 2 à 6 ml de 1 à 3 ml de 3 à 9 pour le CUO de 2 à 6 pour le ZAG vous rajouterez de l'hémoglobine soit votre propre hémoglobine soit l'hémoglobine fabriquée à partir du CH3 avec du CU nano et le CH3 il est fabriqué à partir du fer pur et vous rajouterez également les acides aminés de 1 à 3 gouttes de chaque composant une goutte d'acide aminé de CO2 une goutte d'acide aminé de CH3 une goutte d'acide aminé de CUO2 une goutte d'acide aminé de ZNO Gigi ? oui pour le CH3 si je me souviens bien on avait dit que c'était avec de l'acier galvanisé et ce qu'on faisait avant nous qu'on croyait du CH3 c'était en fait avec du fer c'était pas du CH3 mais du FE2O tu te souviens ? oui mais pour l'hémoglobine ah oui oui pour l'hémoglobine d'accord l'hémoglobine est fabriquée à partir du CH3 oui tout à fait avec le couche voilà ça va leur permettre de remémorer le coût derrière le CO2 entre le CH3 fabriqué avec le fer pur qui est en fait qui est un oxyde un FE2O3 qui est un oxyde de fer alors que le CH3 est fabriqué en fait à partir du fer zingué qui lui a une composante émotionnelle que n'a pas l'oxyde de fer vous mettrez donc les patchs avec une certaine quantité le patch de devant sur le cœur contiendra 2 ml 1 ml 3 ml et 2 ml alors que le patch qui sera placé à l'arrière du cœur entre l'homoplate et la colonne vertébrale contiendra lui 6, 3, 9 et 6 hémoglobine 6 ml d'hémoglobine et les acides aminés sur la partie postérieure donc vous allez avoir un gradient de puissance plus de masse atomique derrière et moins de masse atomique par l'avant donc là le patch va s'appliquer durant une heure à raison de deux fois par jour et vous pouvez également utiliser l'ensemble de ces gants dans le respirateur en utilisant simplement le 80% de zinc et 20% de CO2 donc je reprends parce que je vous ai dit qu'il fallait placer tout en fait vous allez replacer simplement dans le respirateur soit la coupe de vie soit le marguillé soit les tubes de respiration avec je vous refais le dessin si vous ne vous rappelez plus mon petit tableau il est là donc on avait vu là on prenait un tuyau et autour on faisait parcourir un petit tuyau de petit calibre qui était ici obturé obturé ici dans lequel on faisait passer le mélange ZNO CO2 donc ça c'est le tube de respiration type Rodrigo ou le modèle que j'avais fait qui ressemblait au modèle Rodrigo si vous utilisez la coupe de vie excusez-moi donc là vous allez placer le ZNO le CO2 et vous respirez donc vous avez déjà il y a deux façons de procéder c'est de boire donc le contenu et ensuite de respirer l'ensemble du ZNO il y a une autre façon de procéder c'est c'est matérialiser les différentes parties du corps donc ici ça sera la tête ici on aura le coeur poumon le système digestif et les membres inférieurs et donc vous allez boire l'ensemble du contenu pour respirer ensuite au niveau du coeur donc votre paille va s'arrêter va s'arrêter ici j'ai une question à ce propos oui vu que c'est de l'eau enfin vu que c'est de l'eau de gance oui est-ce que je peux la vaporiser avec un vaporisateur pour pouvoir la l'engager oui merci Jean-Jacques oui sur ton dernier dessin est-ce que tu mets des fioles à l'extérieur des ingues de CO2 alors on peut aussi le faire de cette façon là effectivement c'est-à-dire rajouter ici c'est ce que j'ai fait moi sur ma coupe de vie oui moi aussi j'ai pris un tuyau plastique d'arrosage transparent j'ai mis mon gance à l'intérieur j'ai mis un point de colle ici et un point de colle ici bon vous utilisez le système que vous voulez moi je l'ai fait en coupe de vie avec une double paroi une double paroi j'ai pensé parce que quand on utilise les doubles parois qu'on vend dans les super-rues chez Leclerc j'ai du mal de les trouver parce que j'ai changé de ville avant il y avait des mais qui pouvaient se dévisser c'est-à-dire qu'il n'y avait pas scié il n'y avait pas bousillé la coupe de vie il suffit d'avoir de dévisser le couvercle ici pour avoir accès à la double paroi Jean-Jacques oui j'en ai une dans ma main si je peux la montrer en vidéo alors vas-y c'est une coupe ça coûte 4 euros ça ne coûte rien du tout et c'est la meilleure coupe pour faire les coupes de vie alors vas-y j'arrête tu le partages vas-y je ne sais pas comment je fais je le partage si tu mets à hauteur de tes lunettes on la voit vas-y voilà regarde moins près moins près mets-la à côté de ton visage voilà ça doit être ça je pense voilà et tu vois là j'ai le corps aussi voilà tout à fait voilà merci une coupe à coupe de fond merci alors je je repartage le partage est long à réagir aujourd'hui voilà donc ça c'est pour faire cette coupe de vie l'idéal c'est quelque chose auquel j'ai pensé c'est d'utiliser des cartes des cartouches de mine de crayon très fin ce qui fait que cette cartouche là elle est plate elle se présente comme ça donc vous avez vos mines de crayon qui sont à l'intérieur vous videz les mines de crayon et donc ça c'est extra plat et donc vous allez pouvoir insérer l'idéal c'est ça donc là vous aurez votre couvercle ici qui se visse et vous allez pouvoir insérer ça à l'intérieur ici parce que si vous utilisez des tuyaux étant donné que la coupe de vie en fait elle a cette forme là et bien le tuyau à un moment donné il va venir buter contre les parois il prend trop de place donc l'idéal ça serait de trouver ces supports de ces petites boîtes à mine ou quelque chose de similaire voilà et à ce moment là ça rentre très très bien dans le double corps de la coupe de vie c'est l'idéal après bon si vous trouvez d'autres astuces sinon on peut mettre les tuyaux à l'extérieur voilà l'avantage de les mettre à l'extérieur c'est que vous pouvez éventuellement les mettre ici les mettre ici ou les mettre ici alors que si vous utilisez ça c'est plus difficile de les positionner en fonction de la partie du corps mais comme ces coupes de vie ne coûtent pas très cher vous pouvez en faire autant que vous voulez puisqu'il y a quatre étages de quatre étages corporels vous faites quatre coupes avec le placement le placement de votre contenant ici une autre coupe avec un contenant ici une autre coupe avec un contenant ici et une autre coupe avec un contenant ici par exemple alors après n'oubliez pas de mettre votre intention dans la fabrication de votre coupe de vie et de vos différents systèmes voilà donc ça c'était pour les cardiopathies est-ce que vous avez des questions à poser à partir de là bien c'est que j'ai dû être très très bon dans mes explications Cocorico alors on va passer au traitement de la sclérose en plaques je vous rappelle que le problème de la sclérose en plaques est un problème éminemment émotionnel dans la mesure où la personne a subi un choc émotionnel et qu'elle veut maintenir capter l'attention notamment de sa mère ou de la mère qui n'a pas porté l'affection attendue par la personne donc la première chose à faire dans une sclérose en plaques c'est de faire prendre conscience à la personne de ce manque d'amour reçu ou que la personne considère ne pas avoir reçu alors ce protocole oui excusez-moi tu es toujours sur les traitements cardio-patiques dans l'écran ta voix est très faible lui je n'ai pas compris tu as changé des pages ah oui vous la voyez là ou pas non non c'est pour ça attendez il faut que je repartage oui autant pour moi des pistes voilà c'est bon là on est sur le protocole de la sclérose en plaques d'accord dans la mesure où on est dans un protocole concernant le système nerveux central puisque la sclérose en plaques se manifeste par des effectivement des plaques au niveau au niveau du cerveau donc tout ce qui concerne le système nerveux central relève du même protocole que l'on va regarder justement les ingrédients à retenir dans le traitement de la sclérose en plaques des AVC notamment c'est des oméga 3 en gélules le calcium alors là soit sous sa forme médicamenteuse soit sous forme d'eau de vence telle qu'on l'a vu tout à l'heure dans les traitements des fractures c'est même l'idéal toujours un calcium d'origine végétale le potassium sous sa forme prescrite par votre médecin en fonction bien sûr des analyses médicales des analyses sanguines donc faire relever le taux de potassium le magnésium sous la forme de chlorure de magnésium le zinc sous forme de zédéno et la vitamine B9 ou acide folique ça c'est le traitement que vous allez prendre en même temps que ce traitement là donc il y a un double traitement en ce qui concerne les GANS eux-mêmes donc il y aura du CDO2 du ZNO2 du CH3 et du CO à raison de donc le CO2 c'est 30 milliers alors le traitement ça sera matin midi et soir bien sûr le CO2 30 30 30 le ZNO 30 30 60 le soir pour favoriser la réparation et le sommeil et la récupération émotionnelle durant la nuit et le CH3 puisque c'est un activateur de l'énergie donc c'est le matin 5 millilitres 5 millilitres à midi le soir vous ne prenez rien puisque vous n'avez pas besoin d'autant d'énergie le CO2 ça sera c'est CO2 parce que là le document il est un petit peu ancien c'est 10 millilitres 10 millilitres 10 millilitres je rappelle que le CO2 est le constituant du système musculaire et nerveux je vous rappelle que vous ne mettez pas le CH3 sur la tête ni le CO2 donc ça ce traitement là en fait vous le prenez sous forme de perle vingale ou par voie orale en no plasma est-ce qu'il y a des questions là oui est-ce que tu peux rappeler pourquoi on ne met plus les CH3 sous la tête alors le CH3 ne se met pas sur la tête puisque comment dire c'est un activateur d'énergie c'est surtout le constituant principal du cerveau c'est le ZN et le magnésium si vous vous rappelez un cours alors c'était quel cours je vous avais dit c'était sur la boîte à ganse avec les où je vous avais dit que ça c'est le cerveau je vous avais dit que le centre de l'âme c'était le magnésium ici vous avez le ZNO le ZNO le ZNO et à l'extérieur qu'est-ce qu'on a à l'extérieur CO2 votre cerveau il est dans quoi dans de l'eau la physicalité non l'azote non bon ça c'est le si je vous dis que c'est du calcium ça vous rappelle quoi votre cerveau il est dans quoi dans l'os ah voilà c'est du cranien ok 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 voilà d'accord ok voilà donc le calcium permet de tomber en pluie sur le ZNO et le ZNO interagit avec le magnésium et donc là vous avez quasiment la source de l'âme donc là ici il n'y a pas d'intervention du CH3 le CH3 lui va intervenir au niveau du système plutôt digestif ça c'est l'estomac non j'essaie de dessiner mon estomac c'est pas terrible bon ça on va dire c'est un estomac ça voilà et donc l'énergie est fabriquée à partir du système digestif puisque vous savez que le CH3 je simplifie c'est du sucre c'est la base des sucres et lucide voilà donc vous ne mettez pas de CH3 sur la tête le CH3 je vous rappelle quand on fait les réacteurs tels que nous les a montré le docteur Rodrigo avec les anneaux par exemple les différents anneaux avec le corps humain ici à l'intérieur on mettait le CH3 au pied on mettait le CUO au dessus à 30 cm donc vous ne le mettez pas sur la tête directement vous le mettez au dessus puisque le CUO est un activateur du système nerveux c'est un constituant du système nerveux le CUO agit sur la constitution du système nerveux la constitution de la matière il n'agit pas sur la conduction électrique ce qui agit sur la conduction électrique c'est le CO2 qui est le vecteur de communication voilà donc simplement vous allez utiliser ceci en boisson vous pouvez ajouter aussi les pulvérisations au niveau du moment du sommeil là vous l'avez pris 60 ml vous pouvez également pulvériser la tête dans toutes les pathologies neurologiques dépression maladies neurodégénératives pulvérisation du CO2 au niveau de la tête en plus voilà donc ça c'était le traitement concernant la sclérose en plaques plus particulièrement et toutes les pathologies telles que l'AVC par exemple dès le début d'un AVC par exemple dans les premiers temps est-ce que ça pourrait fonctionner aussi pour le syndrome de Parkinson oui tout à fait toutes les pathologies neurologiques Alzheimer aussi merci toutes les pathologies neurologiques centrales alors voilà donc je reprends un petit peu dans ces mêmes tableaux que j'avais fait sur le protocole de ce qu'on appelle les états neurovégétatifs c'est-à-dire un début d'hémiplégique lorsqu'elle est en période flasque vous savez que dans l'hémiplégie il y a deux périodes les premiers temps de l'hémiplégie où la personne est complètement parisée il n'y a plus rien qui bouge c'est tout mou tout flasque et ensuite vous allez avoir une raideur une spasticité du système corporel d'un hémicor mais le traitement reste strictement le même vous voyez c'est le même protocole que tout à l'heure alors qu'est-ce qu'on va voir maintenant le traitement des brûlures du diabète tiens donc on va réviser un petit peu le diabète ça c'est déjà donc connu puisqu'on l'a partagé à plusieurs reprises donc quel que soit le type de diabète le protocole est toujours identique que ce soit un diabète classé 1 ou 2 c'est toujours le même protocole dans la mesure où vous avez deux pathologies c'est-à-dire un diabète et un cancer ce qui peut arriver vous devez d'abord traiter en premier lieu le cancer sinon vous allez puisqu'il y a intervention du CH3 et que le CH3 ne doit pas intervenir dans le traitement du cancer sinon vous allez nourrir l'énergie des cellules cancéreuses donc le CH3 dans un cancer ne se fait que plus tardivement l'importance ici que je souligne c'est la décision de guérir donc ça c'est effectivement c'est une décision intérieure qui doit être irrévocable sincère avec une vraie intention de guérir et de dans la mesure où vous êtes capable de le faire tout seul c'est de trouver de vous référer à l'émotion qui a créé pour laquelle vous avez décidé votre diabète par exemple ou le cancer le protocole est le suivant CH3 CO2 ZNO vous avez le temps de noter le tableau et on ne les voit pas encore partage son écran excuse moi je ne sais pas pourquoi il y a un temps de réaction de ce soir dans le partage dans le partage d'écran alors diabète vous l'avez c'est bon protocole donc CH3 CO2 ZNO tout là vous l'avez oui oui parfait donc la première semaine il y aura deux phases une première semaine et une seconde semaine la première semaine vous allez prendre CH3 CO2 et ZNO2 avec les quantités suivantes avec les quantités suivantes CH3 30 30 30 le soir le CO2 30 le matin toujours en millilitres 30 millilitres le midi 30 millilitres le soir le ZNO2 30 30 et 30 la seconde semaine donc ça c'est toujours en boisson par voie perlinguelle orale sous forme d'eau plasma toujours la seconde semaine vous allez modifier un tout petit peu vous allez prendre simplement le CH3 le matin le midi vous prenez rien le soir non plus le CO2 vous allez prendre 30 millilitres 30 millilitres 30 millilitres ça ne change pas le ZNO2 vous ne prenez rien le matin ni le midi et vous passez à 60 millilitres de façon toujours à favoriser le sommeil réparateur puisque la nuit on n'a pas besoin d'autant d'énergie du corps physique on a besoin de récupération vous allez poursuivre ce traitement de la deuxième semaine vous allez poursuivre la semaine 3 et la semaine 4 et même une semaine 5 donc au total vous aurez 5 semaines de traitement la première semaine plus les 4 semaines qui suivent avec ce tableau ici ceci vous allez le prendre pendant 4 semaines au cours de votre traitement vous maintenez les analyses de votre glycémie et vous en faites toujours comme d'habitude un tableau pour matérialiser votre intention et vos résultats donc je pense que ça ce tableau là maintenant il est connu parce qu'on l'a diffusé à plusieurs reprises est-ce que vous avez d'autres questions à poser au sujet du diabète moi j'ai une question toujours la même que tout à l'heure est-ce que je peux je peux vaporiser non alors tu vas le vaporiser où ? le vaporiser au niveau de justement du coup en passant par la respiration le vaporiser en le respirant non non d'accord merci à ton avis pourquoi ? je ne sais pas parce qu'il y a un élément qui interagit mal avec justement la respiration et les poumons par rapport par rapport aux effets escomptés non je ne sais pas peut-être que tu n'es pas très loin effectivement le CH3 lui ne convient pas au niveau de l'hymoneur d'accord ouais ok ok de même que le ZNO ouais par voie respiratoire d'accord par voie respiratoire alors il est extrêmement important de rajouter je ne l'ai pas mis là quels que soient les traitements que vous entreprenez notamment des traitements qui concernent les pathologies internes digestives neurologiques etc vous pouvez toujours quelle que soit la pathologie pulvérisée le mélange CO2 ZNO au niveau de la tête notamment le soir vous allez pouvoir j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire c'est rajouter oui le mode respiratoire le mode respiratoire avec le narguillé ou la coupe de vie bien sûr donc la coupe de vie c'est 3 fois 10 minutes par jour notamment si vous avez une pathologie lourde un diabète 2 3 fois par jour le narguillé ou la coupe de vie à respirer mais là à ce moment-là dans cette coupe de vie vous ne mettez que CO2 ZNO2 ça marche d'accord donc la façon de procéder qui n'est pas signalée ici c'est de le matin et le midi et le soir dans la première semaine vous préparez votre coupe de vie et vous consommez 30 ml 30 ml 30 ml et vous buvez la coupe à quel niveau vous allez mettre votre paille ça dépend des maladies non ? alors là on est dans le dans le diabète au troisième niveau depuis le bas alors on va refaire un petit peu de la médecine chinoise on a 4 niveaux dans la coupe de vie la tête les poumons au cœur le système digestif urinaire et membres inférieurs il y a 3 types de diabète en médecine chinoise qu'on retrouve également dans le système occidental mais il n'est pas comment dire compartimenté de la même façon il y a un diabète où on a très soif on n'arrête pas de boire je ne parle pas de la soif imposée par la publicité c'est une sensation de soif impérieuse la personne n'arrête pas de boire vous avez ensuite le diabète où la personne n'arrête pas d'uriner il y a des problèmes urinaires et ensuite on a le diabète où la personne a extrêmement faim elle n'arrête pas de manger elle a besoin de sucre en fonction alors vous pouvez avoir un diabète soif et fin vous pouvez avoir un diabète urine et fin et en fonction des niveaux de diabète vous allez avoir également se superposant un problème d'hypertension artérielle c'est pour ça que les diabétiques ont des problèmes de gangrène de risque de circulation artérielle périphérique donc en fonction du symptôme prédominant si vous n'avez que de la soif ça concerne donc le système supérieur coeur poumon donc vous allez placer votre paille à ce niveau là si par contre vous avez un diabète vous n'arrêtez pas de pisser par exemple et bien vous allez avoir le problème au niveau du système urinaire inférieur vous mettez votre paille ici et si vous avez essentiellement faim vous êtes dans le système digestif et vous allez mettre votre paille au niveau digestif maintenant si vous avez deux types de diabète enfin deux étages concernés vous allez mettre votre paille à chacun des étages concernés est-ce que c'est clair là ? notez bien ce tableau là alors je mets ça dans l'ordre la soif est ici là c'est la faim et là c'est les problèmes urinaires d'accord ? soif faim urinaire coeur poumon système digestif système urinaire donc vous pouvez avoir un diabète avec deux étages concernés ou trois étages concernés en général dans les diabètes sévères on a les trois étages concernés la personne n'arrête pas de boire elle n'arrête pas de pisser et elle a un problème au niveau de l'absorption des sucres elle a toujours il lui faut du sucre question rappelez-moi les hauts de la coupe c'est système urinaire même inférieur c'est ça ? alors là ici on a représenté le corps humain la tête en bas coeur poumon système digestif estomac foie pancréas et ici le système urinaire avec les membres inférieurs ok merci d'accord et donc les différents types de diabète en se référant à la médecine chinoise le sucre la soif concerne le poumon et le coeur notamment les poumons la faim ici va concerner bien sûr le système digestif et les problèmes urinaires vont consister bien sûr dans le système adrenolo-surenalien c'est clair ? oui c'est clair est-ce que l'hypoglycémie c'est là la fin l'hypoglycémie c'est la fin d'accord c'est le besoin de sucre impérieux oui je vous rappelle alors on va refaire maintenant les les différents à propos du sucre on avait vu avec Frédérique elle avait fait elle vous avait montré un graphique notamment sur le résultat d'une personne qui avait traité son diabète avec les différentes phases de résultats de son diabète vous savez que si vous prenez du sucre vous allez donc ça c'est un graphique donc ici le matin vous vous levez et vous prenez du sucre vous allez faire monter votre énergie ici et votre quantité de sucre ici le problème c'est que une demi-heure après vous allez être puisque c'est un sucre rapide puisque vous avez consommé un sucre rapide donc il va être consommé et digéré rapidement et donc très rapidement vous allez vous trouver en manque de sucre puisque en fait c'est comme un bouchon le bouchon chez un pêcheur lorsque vous enfoncez le bouchon il va ressortir donc là le graphique par rapport au bouchon il est un peu inversé votre bouchon vous l'enfoncez donc là ici on va dire que vous avez enfoncé le bouchon et hop il va ressortir à l'extérieur de l'eau pour retrouver son niveau donc là ici vous vous retrouvez en manque de sucre à nouveau qu'est-ce que vous faites ? vous allez reconsommer du sucre et vous allez reconsommer un peu plus puisque vous avez plongé qu'est-ce que vous allez faire ? vous allez prendre un café avec un sucre le sucre est à nouveau consommé rapidement et une demi-heure après vous replongez et donc vous allez passer votre journée comme ça inconsciemment à grignoter un gâteau du sucre un café etc vous êtes constamment en manque de sucre parce que vous utilisez des sucres rapides c'est compris ça ? diabète réactionnel ? oui tout à fait si vous prenez là j'essaie de faire le dessin du pêcheur à la ligne donc vous avez votre donc vous avez votre l'eau qui est ici voilà vous avez le bouchon qui est ici voilà si vous enfoncez le bouchon ici et que vous le lâchez votre bouchon il va faire ça donc il y a un effet réactionnel donc ça c'est le même principe et ici là vous avez consommé votre sucre et là vous êtes en manque de sucre donc le bouchon il ressort très fort d'accord ? donc c'est ce que dit Corinne c'est l'effet un effet rebond ou un effet oui on appelle ça l'effet rebond donc tous les gens qui sont quand on vous dit que le matin il faut démarrer avec un verre d'orange c'est complètement nul comme traitement pour démarrer sa journée on ne démarre pas sa journée avec un verre d'orange parce que vous vous mettez en hyperglycémie et une demi-heure après vous êtes crevé coup de pompe alors tant que l'organisme est en bonne condition ça peut aller donc l'idéal pour démarrer la journée c'est de prendre un oeuf ou des protides végétaux vous savez que les protides on les trouve dans quoi ? on trouve notamment les protides dans les féculents dans les fruits secs aussi pardon ? dans les fruits secs dans les beefsteaks ? non les fruits secs ah manger un beefsteak le matin c'est compliqué j'ai fait exprès c'était pour vous narguer d'ailleurs on le voit dans le jeûne tant que tu ne commences pas à manger tu n'as pas faim tout se passe bien dès que tu commences à prendre un truc c'est le wild alors pourquoi l'oeuf même si c'est un produit animal l'oeuf permet de démarrer notamment la sérotonine qui est l'hormone de la personne ne sait ? la croissance ? non non de la félicité la quoi ? la joie la félicité la méchite l'organe du plaisir de la joie de la sérénité du bien-être voilà donc vous démarrez votre journée avec vraiment de bonne humeur avec la sérotonine ok est-ce qu'il y a des questions concernant ce protocole pour le diabète le diabétisme ? j'ai une question sur la coupe de vie c'est parce que tu l'as placé tout à l'heure pour le diabète c'est pas vraiment basé sur le diabète je voulais savoir si c'était le sens une convention ou bien oui c'est une convention ok merci alors c'est une convention à respecter dans son ordre tout à fait dans le sens de l'homme quoi enfin ce qu'il faut bien oublier ce qu'il faut bien oublier c'est que votre coupe de vie quand vous allez vous en servir elle est comme ça mais en fait il faut la placer il faut la placer comme ça voilà vous la placez comme ça sur votre table donc la tête va être ici d'accord et les membres inférieurs sont là et donc quand vous la retournez pour la boire c'est inversé ok je comprends merci donc votre coupe de vie vous la remplissez vous la posez comme ceci alors l'idéal ça serait d'avoir une coupe de vie ici un peu sphérique voilà mais bon ça demande une fabrication un peu plus compliquée mais à partir du moment où vous mettez votre attention la tête est ici etc voilà donc votre coupe de vie vous la préparez par exemple le soir pour le lendemain et vous la placez comme ceci et quand vous la retournez bien sûr il faut inverser la façon de placer votre paille ok ok autre question si j'efface trop vite il faut me dire trop tard trop tard exact qu'est-ce que je voulais dire bon pour aujourd'hui je vous laisse digérer tout ça je vous laisse intégrer est-ce que vous avez des questions sinon sur d'autres domaines médicaux ou des choses que vous voulez qu'on revoie sur le cholestérol ça serait bien alors le cholestérol donc le cholestérol c'est des plaques des le cholestérol est issu à partir alors attendez mets un tableau blanc le cholestérol le cholestérol est fabriqué à partir c'est un précurseur hormonal donc le cholestérol donc le cholestérol il y en a qui est bon et puis il y en a qui est plus ou moins bon donc celui qui est bon c'est celui qui est le précurseur il est bon en tant que précurseur hormonal et l'autre lui il va provoquer ce qu'on appelle les plaques d'athérome alors qu'est-ce que je pourrais dire au niveau du cholestérol en fait pour le pour le traitement du cholestérol c'est l'apport essentiellement de CO2 pour assurer le bon transport oxygène au niveau de la circulation sanguinaire plus un petit peu de ZNO voilà puisque dans le cholestérol en fait on va dire que vous avez ce qu'on appelle des dépôts graisseux donc il y a un excès on pourrait dire un excès d'énergie donc c'est essentiellement le traitement cholestérol c'est CO2 pour assurer une oxygénation et une distribution correcte du flux circulatoire c'est OK merci Jean-Jacques dans le tchoc alors le cholestérol maintenant si on regarde un petit peu le principe pourquoi j'ai parlé de ce schéma ici si vous avez une artère qui est comme ça vous allez avoir un débit qui va être au départ de ça et qui à l'arrivée vous avez le même débit à l'entrée et à la sortie mais si maintenant vous avez un tuyau qui est comme ça donc ici vous allez avoir un débit d'une certaine force et ici vous allez vous trouver avec un débit avec une pression augmentée une pression réduite pardon donc là vous avez un petit débit alors que là vous aviez un grand débit donc vous allez vous retrouver puisque la pression ici va être plus grande qu'ici vous allez vous retrouver avec ce qu'on appelle une hypertension mais une hypertension par obstruction il y a d'autres types d'hypertension par exemple où le cœur où il y a trop de liquide dans le tuyau où il n'y a pas assez de liquide dans le tuyau ce qui est un peu différent donc le principe c'est d'essayer de dissoudre ça en utilisant le CO2 meilleure oxygénation et meilleur transport du flux sanguin donc là ici cet excès de graisse qu'on appelle les lipides c'est un problème les lipides c'est un peu la même constitution que le CH3 c'est un excès d'énergie donc si vous rapportez du CH3 à l'intérieur vous allez augmenter l'énergie à ce niveau-là et vous allez apporter encore de l'eau au moulin des athéromes donc vous n'avez pas utilisé le CH3 dans les problèmes d'athéromes et de cholestérol donc dans les problèmes de cholestérol le traitement est à peu près le même que dans le problème de diabète au niveau d'un excès de l'absorption des sucres autre question donc là si vous voulez vous posez toutes les questions que vous voulez dans le désordre concernant les différents cours qu'on a vus n'hésitez pas même s'il faut répéter tout ce qu'on a vu le revoir à nouveau moi j'avais une question par rapport à l'acide urique l'acide urique alors l'acide urique ça c'est au niveau rénal donc ça c'est le glomérule donc là on va pour dire que l'acide urique c'est un excès de concrétion donc c'est un excès de concrétion de concrétion minérale d'accord alors c'est soit vous n'avez pas assez d'eau pour diluer les cristaux il est bien évident que si vous avez un réservoir ici avec une certaine quantité de cristaux dans un certain volume d'eau vous aurez peu de densité de cristaux dans le volume d'eau mais si vous avez un autre contenant avec donc le même volume d'eau mais avoir ça comme quantité de minéraux donc là on va dire qu'on a tout ça comme minéraux vous voyez pour vider ce bocal avec ces minéraux il va vous falloir par exemple une demi-heure là vous avez le même volume d'eau en une demi-heure vous allez vider l'eau mais il va vous rester une certaine quantité de minéraux et c'est ça que vous retrouvez donc dans vos urines d'accord alors quel serait le traitement alors le traitement alors ça c'est une question à laquelle je n'avais pas réfléchi jusqu'à présent pour moi c'est un problème d'absorption alors ce qu'il faut déjà faire c'est vérifier au niveau avec votre médecin le NACL N-A-S-C-L soit vous n'avez pas assez alors vous savez qu'au niveau du glomérule vous avez absorption de NACL et que la quantité de NACL vous permet comment dire d'absorber une certaine quantité d'eau d'H2O donc si vous si vous prenez beaucoup de sel ça vous donne soif d'accord voilà donc l'absorption et la réabsorption de l'eau est fonction de la quantité de NACL donc vous avez soit trop de NACL de N-A soit pas assez et c'est ça c'est ce rapport entre NACL qui va faire que vous allez soit absorber et réabsorber assez d'eau ou pas assez et donc vous allez avoir des urines excessives donc moi je dirais que c'est un problème de donc toujours CO2 et CH3 de façon à augmenter l'énergie l'énergie à ce niveau là d'accord donc là ici on a absorption de l'eau ici on avait un gradient de pression la pression la pression liquidienne ici est d'une certaine intensité la pression va se modifier et en fonction de ce gradient de pression vous allez avoir une réabsorption pardon dans l'autre sens la flèche parce que sinon vous allez perdre votre eau et donc vous allez avoir réabsorption dans le corps de suffisamment d'eau donc c'est cette balance entre le NACL qui rentre dans le myrule et celui dans les canaux tubulaires et celui qui rentre et celui qui ressort c'est cette balance ici qui peut être défectueuse donc en ce qui me concerne moi j'utiliserai le CO2 et le CH3 merci beaucoup on est toujours un petit peu comment dire dans presque dans le même traitement que dans l'hypertension artérielle puisque dans ce problème de comment dire au niveau de l'acidurique vous allez avoir une mauvaise absorption et réabsorption de la quantité d'eau donc c'est un petit peu comme dans un tuyau vous allez avoir une certaine quantité donc un certain débit de liquide au niveau sanguin et donc vous allez avoir s'il y a trop ou pas assez de liquide vous allez avoir une variation du débit donc soit le débit va augmenter hypertension soit le débit va diminuer hypotension ou obstruction éventuellement puisqu'il n'y a pas assez de débit donc vous allez augmenter les dépôts les dépôts d'acidurique au niveau de la vessie par exemple donc quand c'est au niveau de la vessie la vessie est un organe comment les tissu de la vessie c'est la vessie de quelle couleur blanc donc la vessie est un tissu blanc donc c'est émotionnel je recommence voilà donc la vessie donc est un tissu qui obéit aux émotions qui dit émotion donc ça sera toujours je ne ferai jamais de bêtises un CO2 on va dire un pour une part pour deux de ces deux ZNO dès que vous avez un problème émotionnel ZNO le CO2 lui il agit comme agent de transport agent de communication voilà ça c'était concernant les cristaux les dépôts cristallins ou les dépôts de cholestérol oui merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions sur d'autres domaines moi j'aimerais bien s'il te plaît Jean-Jacques avoir une vision plasmatique de l'organisme avec ses variations de CRP et ses variations de ? CRP et de cratinine tu me poses une colle comment tu la vois de façon plasmatique voilà par rapport à l'infection la créatinine phosphate c'est ça ? par rapport à l'infection alors à partir du moment où vous avez une infection donc l'infection déjà il faudrait essayer de savoir à quel niveau elle est si c'est une infection généralisée on va passer par le système lymphatique immunitaire tu es d'accord oui à mon avis tu ferais quoi ? en fait ma question était de savoir enfin de savoir de comprendre s'il pouvait y avoir des mouvements des variations de cette CRP sans spécialement qu'il y ait un risque que ce soit le corps qui navigue de l'un à l'autre par des besoins X ou Y tu vois ? je ne sais pas te répondre je n'ai pas étudié le truc je ne sais pas je comprends ta question parce que souvent sur des résultats d'analyse alors il n'y a pas que la CRP il y a d'autres domaines je suis persuadée si on faisait une analyse sur l'ensemble de la population on trouverait des études complètement aberrant qui voudraient dire qu'il y a une maladie alors que finalement c'est normal on passe toujours par des phases tu vois ce que je veux dire ? oui tout à fait la CRP si tu veux ne reflète pas toujours forcément un véritable état pathologique voilà merci et alors comment on peut la voir quand elle n'est pas dans cet état pathologique mais que fait le corps qu'est-ce qui se passe plasmatiquement tu vois ? alors j'avais la réponse sur le bout de la langue et ça y est ça m'a échappé désolé non non c'est moi j'ai voulu faire plusieurs réponses à la fois et du coup je ne sais plus par laquelle commencer c'est un rapport avec le système lymphatique oui on a vu avec les travaux d'Émile Pilen que le système lymphatique c'est pour ça que les laboratoires enfin les examens laboratoires peuvent être discordants avec l'état de pathologie on a vu avec les l'Émile Pilen il y a des temps ce qu'on appelle biologiques vous vous rappelez de ça ? et là c'est la période de 80 secondes 80 minutes pardon 80 minutes près tu n'aurais pas le même résultat en fait voilà donc si tu veux on a des périodes où il se passe quelque chose au niveau de la production des globules blancs voilà c'est pour ça que si tu fais des modes statistiques au niveau des laboratoires tu ne vas pas avoir la vision de cette courbe-là tu vas avoir une vision globale donc si tu fais ton prélèvement là ton prélèvement ici de CRP tu vas dire tiens il y a un pathologique et si tu te mets ici tu vas dire bah non je ne comprends pas la personne est en bonne santé d'accord ? je suis bien d'accord voilà en fait c'est ça c'est parce que la biologie actuelle jusqu'à ma connaissance qui a peut-être eu des changements se fie à des statistiques donc elle se fie à une moyenne de l'ensemble de cette courbe elle va nous donner ça en fait elle ne va pas nous donner ça elle va nous donner ça plus exactement parce que c'est statistique donc elle va nous dire tiens la CRP elle obéit à ça sauf que ça c'est la courbe de Gauss et cette courbe de Gauss en fait c'est ça qu'il fallait trouver donc si on est on est dans un état de santé on a ce type de courbe si on est dans un état pathologique et bien on aura une courbe qui sera comme ça par exemple d'accord ? selon les moments à où qu'elle est fait le prélèvement et bien on n'a pas on n'a pas du tout le même type de courbe donc voilà pourquoi à certains moments donnés on va pouvoir considérer que la personne est en bonne santé et à d'autres la personne est en mauvaise santé alors qu'elle ne l'est pas spécialement tout à fait ça c'est embêtant quand même oui parce qu'on la met dans un cadre en lui disant qu'elle ne l'est pas elle va pouvoir créer le fait qu'elle ne le soit pas alors peut-être qu'elle l'était tout à fait c'est très gênant ça donc ça si vous voulez je vais essayer de vous retrouver le cours de Emile Pinel d'ailleurs je vais essayer de le retrouver rapidement super intéressant merci Jean-Jacques vous me laissez deux minutes pour que je retrouve ce traitement alors où je le retrouve j'avais besoin de cette confirmation pour moi c'est une évidence mais je n'aurais pas su l'expliquer ou je n'aurais pas su pourquoi mais pour moi c'est une évidence alors où est-ce que j'ai mis ce cours et on pourrait dire la même chose quasiment sur toutes les détections toutes les détections biologiques sont basées sur des statistiques si tu veux ils ne tiennent pas compte de ce qu'on appelle les rythmes de chronobiologie notamment notamment celui des globules blancs à ma connaissance peut-être qu'il y a eu de nouveaux progrès de nouvelles façons de pratiquer je ne suis peut-être pas au courant mais jusqu'à une certaine époque c'était vraiment la loi statistique qui prévalait alors je sais que maintenant il y a des médecins qui utilisent la chronobiologie notamment au niveau de la production des globules blancs et la production des globules blancs je vous rappelle qu'elle est tributaire de est-ce que vous vous rappelez ? de la moelle osseuse ? oui c'est ça mais ce n'est pas à ça que je voulais arriver donc je vais vous donner la réponse ici vous allez au niveau où nous vivons au niveau de la croûte terrestre vous avez les pieds sur terre la production de globules blancs elle est comme ça et si vous vous trouvez en altitude à je ne sais pas 200 km la production de globules blancs elle va être comme ceci et si vous vous trouvez au centre de la Terre la production elle va être comme ceci donc la production des globules blancs est fonction de l'altitude de l'altitude du positionnement de l'environnement de la fréquence de gravité gravité la gravité est fonction de la masse voilà donc en fonction le rythme de production des globules blancs n'est pas le même en altitude en fonction de la gravité de la pesanteur là la pesanteur est diminuée alors qu'au 100 plus vous allez vers le centre de la Terre plus la gravité la pesanteur augmente donc on pourrait dire que les globules blancs sont plus lourds en allant vers le centre de la Terre et là ils sont plus légers et comme les globules blancs on va complexifier de plus en plus les globules blancs lorsque vous êtes au niveau de la Terre ils sont dans un certain volume et celui-là si vous allez en altitude le volume va être celui-là et si vous allez en profondeur de la Terre le volume il va être celui-là rappelez-vous que vous êtes ici toujours à l'état de gance oui c'est la masse qui change donc plus vous allez vous élever plus le volume va augmenter donc vous allez avoir pour une même masse vous allez avoir une dispersion de votre gance dans un volume plus grand alors que c'est vers le centre vous allez densifier votre gance par rapport au volume voilà donc simplement retenez retenez simplement que la production le rythme de production des globules blancs n'est pas le même à la surface de la Terre qu'au centre et qu'en altitude plus vous éloniez plus le rythme des globules blancs va s'allonger est-ce qu'on pourrait alors bonifier ces globules blancs en altitude ou en descendant oui quand on est malade vous voudrez mieux pas trop faire l'altitude donc ou l'inverse je ne sais pas il vaut mieux les densifier ou pas sûr alors attends il faut que je recherche les je retrouve plus le cours il n'est pas classé je n'ai pas prévu ta réponse bah c'est pas normal Corinne qu'est-ce que tu me fais excuse-moi mais non je vois non c'est intéressant parce que tu as raison mais là on rentre dans des domaines effectivement assez intéressant je vais essayer de retrouver vraiment mon cours mais je ne sais plus où est-ce que je vais classer j'ai pas alors les cours santé où est-ce qu'ils sont les cours santé bureau cours santé cours en attente c'est peut-être là-dedans non non c'est pas ça alors je ne sais plus je l'ai classé je l'ai classé tu as subiens du titre comment tu as subiens du titre oui oui c'est cours Emile Pinel dans la petite loupe tu vas la retrouver bravo tu tapes Pinel dans ta loupe de recherche alors Emile Pinel où est-ce qu'il est Emile Pinel là bon bon comme par hasard je ne le retrouve plus normalement ça doit être là-dedans je pense que ce ne doit pas être pour ce soir donc déjà c'est bien déjà c'est ma réponse j'ai confirmation si je m'embarque là-dedans on va dépasser je ne sais pas combien de temps mais j'aimerais bien le retrouver quand même non écoutez si ça se trouve je vais vous quitter puis il va me tomber sous la main c'est qu'on doit pas la voir c'est une bête c'est ballot tu en parleras la semaine prochaine oui tu le mets de côté bon ça m'échappe non mais déjà enfin moi j'ai mon explication merci Jean-Jacques grosso modo mon explication elle réside là c'est au niveau des rythmes biologiques actuellement les rythmes biologiques sont basés sur dans la biologie actuelle sous réserve sous réserve de mise à jour sont basés sur des statistiques donc ça veut dire que moi j'ai vu moi j'ai été me balader cet après-midi j'ai vu un âne blanc et donc donc tous les ânes sont les ânes sont blancs en gros c'est ça quoi en biologie on fait du style logique je croyais que tu avais vu un âne blanc pareil en politique voilà 50% de la population 60% de la population est idiote donc il y a de grandes chances que toi tu sois idiote d'accord pas nous pas nous non pas nous pas nous pas nous j'ai pris un mauvais exemple mais en gros c'est ça quoi d'accord donc j'avais cru que tu avais vraiment vu un âne blanc cet après-midi je me dis mais c'est un problème de style logique c'est pas l'envers on généralise pas de peau si t'es pas dans la généralité on fait comme si tu l'étais voilà en gros c'est ça le principe merci donc tout le problème alors la biologie petit à petit s'oriente vers ce qu'on appelle l'individualité des comment dire des critères biologiques de chaque individu on y arrive tout doucement c'est ce qu'on essaye de faire de dissocier des les traitements mais on va toujours se baser sur des critères biologiques qui restent des statistiques donc ils vont avoir du mal même de donner un traitement individuel parce qu'on va donner un traitement individualisé à une personne sur des bases statistiques qui ne vont pas forcément révéler l'état de la personne voilà c'est le challenge qui est à faire pour la biologie actuelle parce qu'il est fort probable que quand tu as un désordre ton corps pour se réorganiser il sort de la courbe des statistiques c'est évident il ne peut pas être dans la courbe des statistiques de personnes tout à fait tout à fait donc ça sera forcément faux sur quelqu'un qui est déjà en désordre tout à fait que la personne soit en bonne santé ou malade bien sûr mais encore plus si elle est malade elle ne va pas être dans la norme oui ou en très bonne santé évidemment si la personne en bonne santé on ne va pas lui faire de traitement donc elle a moins de risque mais mais sur une personne en très très bonne santé on lui ferait par hasard une analyse ça serait complètement aberrant par rapport à la norme c'est un peu comme pour le cancer le cancer on va nous trouver maintenant ah vous avez une cellule cancéreuse il faut faire un traitement préventif mais non non elle est là on en a tout le temps en permanence ce qu'on appelle les cellules pré-cancéreuses on en a tous ça va ça vient ça revient ça repart oui en fonction de nos variations émotionnelles etc voilà jusque vous on dit t'en as une et alors là tu la développes ça c'est évident voilà alors à partir du moment où on te dit vous avez le cancer il y a de grandes chances pour que tu flippes comme si c'était une cellule normale qui se formait et qui allait s'enlever dans deux heures ou deux jours tout à fait ça la fixe bien dans Jacques il y a Franck Zippo qui demande traitement des hypertensions on l'a vu tout à l'heure donc c'est le même traitement que pour les problèmes les problèmes cardiaques une autre personne qui demande le cas de staphylocoque doré contacté lors d'une chirurgie alors ça c'est en application locale sur le foyer sur le foyer c'est eu eau co2 et zéno alors il faut faire 3 3 3 patch le c'est eu c'est eu c'est eu c'est en urss qui permet de traiter le staphylo je ne sais plus le nom il m'a encore échappé je ne connais plus je ne sais plus le nom donc c'est co2 donc si c'est par exemple la suite d'une opération de la hanche c'est le hors local vous êtes au niveau vous avez l'os qui est ici votre fémur donc vous allez appliquer directement localement donc vous pouvez pulvériser un mélange carrément c'est eu au co2 zéno on a pulvérisé toute la zone mais il vaut mieux le mettre en patch ou alors vous pouvez prendre un patch ceo et un patch l'autre côté zéno en sandwich zéno co2 mais la base c'est le ceo qui est l'anti l'antiseptique pas de CH3 voilà donc ça c'est le traitement du staphylo CO2 autre question je crois qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui préparez bien vos questions on va quel que soit le type de questions on va passer à partir de maintenant aux questions libres révision etc des choses qu'on a qu'on a pu voir donc tout ce qui vous vient par la tête même si ça a un rapport médical plus ou moins lointain si je sais répondre je vous répondrai si c'est une colle je vous dirai je ne sais pas voilà donc ça c'était pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine samedi prochain à la même heure on va se quitter là-dessus le cours d'aujourd'hui était bien pour vous c'était très bien Jean-Jacques merci merci beaucoup merci Jean-Jacques voilà à partir de maintenant je vais faire des cours un petit peu à la volée si j'ai matière à présentation je le ferai sinon ça serait plutôt des cours en questions livres ou ouvertes ok Jean-Jacques oui j'ai une question est-ce que ces vidéos on peut les voir après ou pas alors moi tout ce qui est logistique et maintenance c'est pas ma tasse de thé normalement oui mais il faut voir avec Frédéric c'est placé dans les cours publics tu vas dans le je ne l'ai pas trouvé en fait je vais aller dans le site je vais poser la question à Frédéric normalement ça doit être puisque c'est enregistré en vidéo donc c'est dans les cours publics de la Ciche Fondation française normalement en principe dans la section des vidéos bon bah Frédéric me donnera déjà une réponse je te remercie en tout cas c'était très très bien d'accord je te mets les liens dans les chats ok on peut se serrer la main c'est bon c'est bon allez merci beaucoup bonne soirée bonne soirée à tous bonne soirée à tous merci beaucoup bonne soirée à tous bye 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 allez au revoir au revoir merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup